Charisma éliminée Charisma évadée Charisma partie dans une contrée lointaine Et bah t'as fait quoi ? T'as fait une semaine chez les Marseillais ? Une semaine de tournage Une petite dizaine de jours à l'antenne Mais c'est bien, ça fait plaisir en tout cas de te retrouver Dans ce programme là Bon, j'ai beaucoup de questions à te poser Charisma, tu t'en doutes Je vais me faire aussi la voix des téléspectateurs Et je vais te laisser répondre A toutes les questions que tout le monde se pose Ça se passe, ça se passe juste après, juste après ça Bon Charisma alors Migré, alors toi t'as fait TF1 MT1, Energy12 Donc TF1, MT1, Secret Story bien évidemment Energy12 avec Trendstrip 2 Et maintenant W9 T'aimes la crème, t'aimes les différentes crèmeries T'aimes aller voir si l'herbe est plus verte ailleurs Non, moi j'aime la diversité Donc c'est pour ça Et puis en plus le programme Les Marseillais et les Chittis Contre le reste du monde Ça m'intéressait énormément Donc je me suis dit pourquoi pas Tu t'es posé des questions avant d'accepter ? T'as eu des appréhensions ? Je me suis dit Bah déjà moi je connaissais de base Parce que je regardais avant J'étais spectactrice comme tout le monde Et puis je me suis dit Bah ouais pourquoi pas aller Bah aller sur le tournage Et puis voir comment ça se passe réellement en fait Est-ce que tu penses que ta réputation t'a précédé ? Comment ça ? Ah je m'explique Mais je sais pas Dès que t'es arrivée Tout le monde a voulu te caser Tout le monde veut te voir en couple Donc je me dis Est-ce que c'est ta réputation de secret story De serial coupleuse Enfin en tout cas qui veut se mettre en couple C'est pas français du tout Mais tu m'as compris Oui je t'ai compris Ma réputation m'a précédé Je ne sais pas Peut-être un peu Mais j'étais vraiment pas là-bas pour me mettre en couple De base Bah t'étais là-bas pour quoi ? Pour faire gagner mon équipe Oui mais tu te doutes quand même Que les échanges avec les garçons C'est parfois important dans une télé-réalité Oui c'est sûr C'est important Mais bon Moi je suis pas comme ça Moi je suis En fait quand tu me vois la télé Mais en fait c'est moins naturellement Oui mais ça moi je le sais Mais il y a des téléspectateurs Qui le savent pas forcément En tout cas nous ce qu'on a vu Nous ce qu'on a vu C'est que les Marseillais ont voulu te caser Alors il y a eu Tu me dis si je me trompe pas Vincent Oui Gabano Oui Et Julien Donc bien évidemment on va faire du cas par cas Moi j'ai envie de m'attarder dans un premier temps sur Julien Parce qu'il venait de rompre avec Manon Et je me suis demandé si toi T'étais prête à te mettre en couple avec lui À un moment donné j'ai même eu peur Mais je crois que par respect pour Manon T'as pas voulu c'est ça ? Non De toute façon pas respect pour Manon Même il était hors de question Même si je sais je lui ai dit même à lui C'est un très beau garçon Mais non Manon c'est En plus ça se voit qu'ils sont faits pour être ensemble Donc je vois pas pourquoi moi m'immissais dedans Non c'était mort en fait Les questions se posaient même pas Pourquoi parce que Julien n'était plus avec Manon Et que Julien te fait du rendre dedans quoi clairement Pas vraiment du rendre dedans Moi j'ai toujours vu ça un peu comme pour rendre jalouse Manon C'était plus pour lui en fait c'était plus un jeu Pour la rendre jalouse Moi j'ai plus vu ça comme ça Donc c'est pas vraiment qu'il m'a fait des rendus Il m'a demandé le speed dating Je crois que parce qu'hier soir j'ai regardé l'émission Chose que je ne fais pas d'habitude Je ne vais même pas me regarder J'ai regardé il me demandait quoi ? Ouais si je pouvais peut-être dormir avec lui Mais non en fait non C'est tout simplement pour Manon Parce que je sais qu'en fait Même si vous êtes en froid l'un et l'autre Je sais que vous êtes fait pour être ensemble Mais non Moi clairement je veux pas Qu'est-ce qu'elle te disait Manon ? Mais elle me disait trop rien Elle me disait non mais Charisma En fait c'était pas forcément contre moi en fait Qu'elle avait la haine c'était contre lui Bah comme toute femme je pense Moi même si j'aurais eu quelqu'un dans la maison En fait en me mettant à sa place Je comprends que ça l'a blessé Parce que moi je n'aurais pas supporté non plus Ok par respect pour Manon Tu n'as pas voulu accepter les avances de Julien Tanti Mais est-ce que c'est quand même ton genre de mec ? Est-ce qu'il pourrait te plaire ? En toute honnêteté Julien c'est un très beau garçon Bon c'est pas forcément mon genre non plus Mais il est très beau Mais Julien il me semble que c'était pas Enfin tu l'as pas découvert dans les Marseillais Vous vous connaissez avec Julien avant ? Non Julien moi je l'avais rencontré sur un booking à Nice On avait fait un booking ensemble et puis bah voilà quoi C'était quand ? Je ne sais plus sa date C'était un booking à Nice C'était à ta sortie Ticrat Story ou après ? Je crois que c'était janvier, février, mars Ah donc pendant Friends Trip ? Oui après Friends Trip Ah donc il n'était pas avec Manon ? C'était avant Moondir ? Oui oui c'est ça c'était avant Moondir Mais c'était rien passé entre eux On avait juste bien rigolé c'est tout Est-ce qu'il t'avait fait des petites avances ? Non du tout Franchement non clairement non C'est vrai Julien Tanty n'a pas essayé Ne t'avais pas fait d'avance en booking ? Bah non il faisait son boulot Il faisait son taf Et quand on est en booking on est en tout travail Mais pourtant il était célibataire Célibataire ou pas j'en ai aucune idée Franchement j'en avais aucune idée C'était pas bien Et toi t'avais rien tenté Pourtant tu m'as dit que c'est quelqu'un qui te plaisait physiquement Oui oui non j'avais rien tenté Parce qu'on est en booking Et puis même enfin je suis pas Je suis pas C'est quelqu'un avec qui tu aurais pu essayer quelque chose Si Manon n'avait pas été là ? Moi je veux pas forcément m'être avec quelqu'un de la théorité Parce que c'est compliqué C'est encore plus compliqué Si Manon n'aurait pas été là non Je pense pas Bah pourquoi quand on est célibataire Qu'on est dans une aventure ? Je pense qu'il y en avait peut-être d'autres plus beaux Ah il y en avait d'autres des plus beaux ? Vincent ? Ton style ou pas ton style ? Non Vincent c'est pas trop mon style Mais il est joli C'est un joli garçon mais c'est pas mon style Qu'est-ce qui te plaît pas ? Bah moi j'aime bien les brins de base Ah oui donc là en l'occurrence Non c'est pas possible alors Mais Vincent sinon super personne Super J'ai bien rigolé avec lui Comme t'as pu voir dans les épisodes J'ai même fait la vague à Vincent Ah bah oui la fameuse vague de Shogun La fameuse vague de Shogun Je lui l'ai fait Non franchement c'est vraiment Pour moi Vincent serait plus vraiment Un super bon pote Avec qui on peut vraiment bien rigoler Que d'envisager quelque chose De plus concret De plus sérieux Mais alors qui t'a Alors celui qui t'a plu le plus Forcément c'est Gabano On l'a vu dans les épisodes Il s'est passé de nombreuses choses Avec Gabano Avant d'aller un petit peu plus en profondeur Dans les explications Qu'est-ce qui te plaît déjà ? Qu'est-ce qui t'attire ? Parce qu'on dit que généralement C'est d'abord la carapace qui attire Ouais il est un peu mystérieux Il est Enfin c'est Gabano quoi Mais déjà physiquement Il me plaît Bah on va pas se mentir Il me plaît C'est un très joli homme Mais après Avec tout ce que tu as vu dans les épisodes Bah Ça va pas forcément plaisir Mais il est quand même Beaucoup plus âgé que toi Gabano Oui il a 10 ans plus que moi 10 ans T'aimes les hommes mûrs ? Mais je les aime un peu plus âgés Mais en fait Il n'avait fait pas non plus 32-33 ans Gabano Mais bon quand même A cet âge là Quand on en a 22-23 Et quand on est en face de nous Un mec de 32-33 Tu sais que Des fois j'en parlais avec les filles Vous vous rendez compte quand même Il y a 10 ans plus que moi C'est chaud Bah ouais C'est chaud C'est chaud Et puis c'était chaud quand même Un petit peu avec Gabano Parce que Ok il y a eu le speed dating Avec Gabano Oui le speed dating Un petit peu C'était plus de la rigolade Qu'un speed dating C'est plus de la rigolade Mais bon tu te laisses charmer quand même On est d'accord Oui 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 Même si je suis pas du tout à l'aide Parce que comme j'avais dit C'était en plus C'était la première fois Que je crois que je Je faisais quelque chose comme ça Vraiment un speed dating Pas vraiment un speed dating Un repas C'était vraiment la première fois Quelque chose de formel quoi En gros tu dois te vendre Voilà Mais jamais de la vie J'ai fait ça moi Ah ouais ? Non franchement jamais de la vie Je l'ai fait Et j'étais trop embarrassée Par contre T'étais pas embarrassée Pour dormir dans son lit Dès le premier soir Non mais ça en fait C'est parce qu'en fait Je t'explique Tout le monde m'avait dit Gabano en fait C'est le lit du peuple Tout le monde a dormi dans son lit Et en plus il restait que ça Comme je sais pas Si c'est le lit du peuple Tout le monde me dit Gabano c'est bon T'inquiète pas Quand il dort Il dort chacun dans son côté Moi je me suis dit Bah d'accord Y'a pas de soucis En plus j'allais pas dormir Dans le canapé Dans la première journée quoi Enfin c'est le lit du peuple Mais bon en l'occurrence Gabano c'était pas Un simple ami pour toi Parce qu'il y a eu Un gros rapprochement En boîte de nuit T'es venu en gros T'es venu le Le cueillir comme une fleur Hein ? C'est toi qui as fait le premier pas C'est toi qui as porté Les corones Pardon Oui c'est sûr Mais bon après Oui c'est sûr Oui j'ai porté Les corones Non je sais pas J'étais un petit peu Euphorique aussi On était en boîte J'étais toute contente Et puis je me suis dit Pourquoi pas Mais voilà quoi Y'a eu plusieurs baisers Oui 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 c'est sûr Y'en a pas eu qu'un Mais Bah oui c'était des baisers De cinéma quoi Clairement Non c'est pas quand même Enfin de cinéma C'est pas quand même C'est pas quand même Mais Non non Mais voilà quoi Oui c'est Mais je me dis en fait Si moi je l'aurais pas fait Si je l'aurais pas embrassé Je pense pas que lui Il m'aurait embrassé Bah pourquoi ? Ça c'est sûr Mais parce que lui C'était clairement en fait C'était dans l'optique Bah comme tu as pu voir Les épisodes C'était par stratégie en fait Je sais pas Je ne pense pas forcément Que ce sera lui Qui soit venu m'embrasser Mais pourquoi ? Parce que tu penses Que tu ne lui plaisais pas ? Je pense bah si Pour qu'il me rende un bisou Je pense un petit peu quand même Que je veux un minimum lui plaire Mais bon non plus Je suis pas Je suis pas comme il m'a bien Me fait comprendre Je suis pas Je suis pas une bimbo quoi Bah oui parce qu'il t'a dit Alors j'ai adoré cette phrase Si on est ensemble Si on continue ensemble Il va falloir un petit peu Changer la carrosserie Attends C'est pas sympa Non c'est pas du tout sympa Clairement Changer la carrosserie En gros ça veut dire Il faut te Comment on appelle ça là ? Il faut te tuner quoi Ouais voilà c'est ça Et moi c'était hors de question En fait c'est Je suis comme je suis Je m'aime comme je suis Enfin je m'aime C'est un grand mot Parce que je me trouve aussi De plus Mais t'as le droit de t'aimer C'est très bien Oui oui mais J'essaye de m'aimer comme je suis Et en fait Non je changerais pas pour une garçon C'est hors de question Qu'est-ce qu'il aurait souhaité Changer en toi ? Ils sont vrais ? Bah ça c'est mes vrais seins Ah oui non mais c'est tellement rare C'est des vrais C'est mes vrais seins en fait Mais pour les faire plus gros Bah j'utilise le push-up Ah tu mets le push-up Bah voilà mais c'est une solution Il n'y a pas besoin forcément De passer par la case bistouri Gabano Non c'est sûr Mais bon c'est quand même ça Pourquoi vous vous engueulez le matin Clairement Alors vous avez passé une super soirée Enlacée tous les deux A danser Non parce qu'en fait la fin de la soirée En fait la fin de la soirée C'était pas très bien passé Par rapport à ce qu'il m'avait dit Donc le lendemain Et on s'est un peu réveillé Bah pas très bien quoi Enfin moi j'en voulais clairement Par rapport à ce qu'il avait dit Après on s'est avancé Expliqué Et puis voilà quoi Il s'est passé quelque chose Entre vous ou pas Ce fameux soir ? Non Bah on s'est juste embrassé quoi Bah oui Vous vous êtes juste embrassé Mais bon c'était quand même chaud En boîte de nuit Et vous dormez ensemble Donc Oui mais vu qu'en fait On était énervé Chacun de dormir son côté Ah Donc il n'y a même pas eu De tentative Non il n'y a pas eu Enfin N'interprétez pas mal mon geste Comme ça Quand je dis tentative Vous avez compris que c'était De rapprochement C'est mieux comme ça C'est plus joli comme ça Donc Gabano On peut dire que Il s'est passé brièvement Quelque chose Et il se passera J'imagine plus rien Après on fréquente Encore un peu ensemble On s'embrasse Je me souviens Je ne sais plus c'est qui Qui avait demandé à Gabano Si on était en couple Il avait dit clairement oui Et après les garçons Je crois que c'était les Marseillais Qui m'ont fait croire Que moi je disais Qu'on n'était pas en couple En gros on était en couple Mais sans vraiment être en couple C'est pas comme ça Que je me comprends normalement Et j'imagine que Lors du départ de Nicolas Au moment où il annonce Devant tout le monde Et devant vous Donc devant la France entière Qu'il s'est servi de toi Et qu'en gros Tu étais comme une moule Au bout de la canne à pêche Pour lui servir de stratégie J'imagine que Le monde s'est écroulé Bah en fait Il m'a quitté devant tout le monde Donc en gros Lors de la cérémonie Bah en fait au début Je ne réagis pas trop Je disais Mais en fait Qu'est-ce que tu es en train De me faire quoi ? Qu'est-ce que tu es clairement En train de me faire ? Et moi ce qui m'a fait réagir C'est quand j'ai vu Les Marseillais En train de rigoler Je fais Ah en fait Il se fout de ma gueule D'accord Là alors Je suis allée directement Faire me nettoyer Comme tu as pu voir Et après je me suis lâchée Bah j'étais un peu clashée Bah ce qui est normal J'étais vraiment pas contentée Avec lui Et ça se fait pas en fait C'est inhumain Déjà on s'est déjà servi de moi Dans Secret Story Maintenant on recommence C'est bon J'ai ma dose moi Ça t'a vraiment attristée T'étais en larmes je crois Ouais non En fait ce qui m'a attristée C'est pas du tout le fait Qu'il m'ait quittée C'est pas du tout ça Je veux pas Je m'en fous de ça En fait qu'il m'ait quittée Parce qu'entre nous On va quand même se l'avouer C'était plus un flirt Qu'on était que le couple T'étais amoureuse ou pas ? Non du tout T'avais des sentiments ? J'étais pas amoureuse de lui Mais je tenais quand même un peu à lui Mais est-ce que t'avais des sentiments ? Clairement non Enfin je m'avais Pas de sentiments Pas de sentiments big love non plus D'accord J'appréciais sa compagnie J'aimais bien être avec lui Ok Et donc c'est ça qui t'a fait mal ? C'est parce que tu commençais à te laisser aller ? Non c'est même pas ça Ce qui m'a fait mal en fait C'est que Il s'est servi de moi Alors qu'il aurait pu faire les choses autrement Comme je lui ai redit Je t'aurais pu faire les choses autrement Tu me l'aurais annoncé à moi d'abord Ok J'aurais été préparée Je savais ce que t'allais dire Mais en fait là Tu me l'apprends devant tout le monde C'est Bah non en fait J'ai pas apprécié Et au final Est-ce que c'était une bonne stratégie Qu'il a adoptée selon toi ? Non pas forcément C'est pas forcément une bonne stratégie Mais au final J'ai quand même voté comme ce qu'il m'avait dit Parce que comme je lui avais dit En fait Si tu m'aurais caracté clairement Par une stratégie Dès le début De mon entrée Bah je vous aurais suivi J'avais pas besoin en fait De faire ça Il l'a fait Il l'a fait De toute façon Faut se dire On est dans un jeu En fait Sur le coup ça se fait mal Mais après quand il repense Tu te dis Ouais en fait c'est un jeu Tout le monde veut tirer son épanou du jeu Tout le monde veut réussir Tout le monde Bah voilà C'est un jeu Est-ce que tu peux nous réexpliquer Nous recontextualiser Un petit peu ce fameux battle Donc moi j'étais en battle Avec Manon Contre Hilary et Stéphanie Non Contre Hilary et Jessica Moi c'est Hilary et Jessica C'est ça Et en fait On devait aller chercher Des balles de golf Sous l'eau Donc on avait la combinaison Le masque Le tuba Mais en fait L'eau était dégueulasse Mais c'est vraiment immonde En plus Moi de base Je n'ai jamais utilisé de tuba Donc le truc que je n'aime pas Je ne sais pas faire Tu m'expliquais Il fallait faire Oui Alors je t'explique En fait Le tuba Tu es censé laisser le bout A l'air libre Des fois quand tu plonges Trop profond Mais l'eau elle rentre Dans l'eau Dans le tuba Donc tu l'avales l'eau Et après tu bois la tasse Ah mais c'est logique C'est logique Ah ouais mais non C'est compliqué Franchement c'était dégueulasse C'était dégueulasse C'était l'horreur Je crois Cette marre pour toi Non mais carrément Carrément déjà On a bu la tasse Après pour remonter Parce que les combinaisons Sont nous toutes trempées Bah on doit remonter Les bâches Ah non mais le sketch Impossible de remonter On n'arrivait pas C'était impossible Mais bon On a bien rigolé quand même Et autour de vous Des petits canards morts Oui Ça va Des petits canards morts Encore plus dégueulasse Comment c'est possible ? Bah je sais pas En fait c'était une grande mare Mais vraiment Une grande grande mare Une mare canard quoi je pense Mais vous deviez sentir la vase Ah oui on sentait la vase Mais vu qu'on en a mangé On a bu de la vase Voilà c'est ça Ah arrête je te promets En plus je suis très sensible Moi à tout ça Ça me Ah non non On a vraiment bu de la vase Et c'était dégueulasse Et après même après C'est de laver On avait l'impression De sentir encore la vase Et le pire dans tout ça C'est qu'on a perdu Et c'est ça le pire J'ai fait la bataille Je me suis J'ai bu la tasse Je sentais la vase Et j'ai perdu Non c'était juste impossible Et il n'y a pas Que cette épreuve Que vous n'avez pas réussie Et c'est d'ailleurs Bah ça qui a valu ton départ Épreuve de culture générale Alors d'habitude c'est physique Là c'était mental Voilà C'était le duel des champions Et vu que Bah en fait Nous on a mis Manon Enfin c'était David Qui choisissait Bah c'était David Qui choisit les candidats Et il a mis Manon Contre Justika Bah au début Je me dis Bah ça va être un peu compliqué Mais en fait non Manon mine de rien Elle est pas si blonde que ça Parce qu'elle a quand même réussi A répondre à beaucoup de questions Et même moi je suis sûre Qu'il y a des questions J'aurais pas pu répondre Mais elle a perdu Et au final Elle m'a nominée à moi Donc j'ai dû partir Est-ce que tu en veux A Manon à ce moment là ? Non je lui en veux pas Parce que je me dis C'est le jeu C'est comme ça On est dans un jeu Et il faut faire des choix Et non je lui en veux clairement pas Tu savais que t'allais sauter Charisma ? Je m'en doutais un peu C'était soit toi soit qui T'étais un joker quoi en fait Non Si c'est vrai que j'étais un joker Et déjà Bah on va se l'avouer Physique moi J'ai pas non plus Je suis pas Je suis pas Rocky Ou je sais pas qui Je le savais très bien Mais après c'est comme ça C'est un jeu Et puis voilà Est-ce que tu as été étonnée De découvrir Les excuses Publices De Gavano ? Étonnée Non Parce que Bah non Je ne suis pas étonnée Parce que je pense Il a bien vu que ça m'avait blessée Mais non Donc je n'étais pas étonnée J'étais plutôt contente Qu'il le fasse Avant quand même que je parte Même s'il me l'avait fait en privé En privé il m'avait dit Mais je m'excuse Je pensais pas ci Je pensais pas ça Mais là le fait qu'il fait en pub En fait vu qu'il m'a largué En pub public Fallait bien qu'il fasse des excuses En public aussi Ah bah oui exactement Fallait bien qu'il se rattrape En public également Dans quel état t'étais Quand t'as quitté l'aventure T'étais dégoûtée Déçue Est-ce que t'as regretté D'être partie à Palma ? Non j'étais pas dégoûtée Ni déçue J'étais Bah si j'étais un peu déçue Même de quitter l'aventure Parce que c'est quand même Une très belle aventure On va quand même se l'avouer Mais je me dis Bah en fait c'est le jeu Et bah j'ai fait mon temps Et voilà Troisième télé-réalité Attends Troisième et je fais quatre Parce que comme tu le sais J'ai mon association Oui on va en parler Et bah je ne sais pas encore On verra Tout dépend des propositions T'as été approchée ou pas ? En fait si tu veux Ouais je suis pas une fille De télé-réalité Justement tu me parlais Ton association Charisma Ça y est L'association elle est Elle est légale Elle existe Elle est bien réelle Elle s'appelle Children of Nepal Est-ce que tu peux nous expliquer Concrètement Ce que tu vas faire Et ce que va faire Ton association prochainement Donc en fait nous Ce qu'on Bah children of Nepal Comme tu dis C'est enfin créé Et enfin après je Je ne sais combien d'années Non peut-être pas d'années Non mais ça va C'était pas si long que ça Tu sais c'est long De créer une association Bah oui ça je peux le dire C'est long C'est très long Et donc en fait nous Notre but en fait C'est d'aider Bah les gens du Népal De mon pays en fait Bah c'est comme tu le sais Avant il y a eu D'un tournement de terre Donc on va dire L'économie du pays Bah au plus bas Mais là il n'y a plus rien Il y a plein de maisons Qui ont été détruites Donc il faut les reconstruire Et puis nous en fait Notre but c'est de On va créer Une sorte de locaux Dedans on va distribuer De la nourriture Des médicaments Des vêtements On aimerait aussi Intégrer une école Parce que l'école C'est quand même important Pour savoir lire et écrire Je pense que c'est la base Et puis voilà On aimerait aussi faire Des heures de jeu Pour les enfants Donc voilà en fait On a tout plein de projets Et bah franchement Je suis vraiment contente Pour moi Enfin pas pour moi Enfin pas pour moi Mais moi je suis très contente Pour toi et pour l'association Mais la question Que j'ai envie de te poser C'est si des personnes Qui nous regardent Ont envie de jouer un rôle Dans cette association Et de t'aider De contribuer Qu'est-ce qu'ils peuvent faire Et comment ? Alors en fait Si tu veux nous C'est un peu comme Dans toutes les associations On a besoin d'adhérents On a besoin de bénévoles On a besoin de tout plein de choses Donc après Il ne faut pas hésiter Si les gens sont motivés Pour faire de l'humanitaire Pour nous aider Pas pour nous aider Nous personnellement Mais pour aider le Népal En fait Il faut se dire Tout ça c'est pour les enfants Et si on peut faire sourire Les enfants Franchement je pense C'est la plus belle chose au monde Et bah je crois Qu'on va finir Sur cette note extrêmement positive Parce que moi J'adore finir sur du positif Je suis ravie D'avoir pu encore une fois Discuter avec toi Charisma Et tu sais quoi ? Je vais te piéger Une nouvelle fois En tout cas je vais tenter Je te laisse nous communiquer Des réseaux sociaux Alors je rigole Parce que donc A chaque fois que je lui demande C'est un grand moment de solitude C'est pas en plus Alors l'Instagram C'est charisma-8 officiel Le Twitter C'est charismas-9 off Je dois être ça Ouais de mémoire oui Ouais il y a un tiret Je crois quelque part Et le snuff c'est charisma Tiré du 8 SS9 off D'accord De toute façon De toute façon Je les ai mis Là au montage Pendant que tu parles Donc s'il y a une petite erreur Verbale Il n'y aura pas d'erreur Au niveau de l'écriture Encore une fois Merci Charisma Pour toutes tes confidences Merci à la maison D'être toujours plus nombreux A nous suivre A me suivre Sur Websam Sur En Toute Intimité Non mais je fais la danse De l'enfant content Tu sais Mais c'est parce que ça me fait plaisir Voilà Donc merci beaucoup Gros bisous Bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz